J'ai une triste mine, je ne suis pas très bien réveillé, mais... Tu as mis les couleurs de ton équipe ? Ouais, ils nous ont fait plaisir, ils n'ont pas été ridicules. Match nul 1-1 ? En vrai, je pense qu'on va regretter au retour. Et toi Hugo, je vois aussi que tu as des couleurs avec de belles annonces cette nuit, je pense que tu as vu. Exactement, bien sûr, j'ai vu le roster et le C, on a vu en plus avec Joël et Yass, on a pété notre tête. Les annonces sans leaks, c'est exceptionnel. Les annonces sans leaks, franchement, c'est le haut niveau. Casser Hugo ? Casser Hux, tout de suite, toujours. Moi, j'ai des anecdotes, je vous le dis, je l'ai toujours dit, arrêtez de me traiter de complotiste. Moi, je pense que c'est chez Riot, il y a des mecs qui parlent. Ce n'est pas que les agents ou des trucs. Moi, je vais te donner un exemple. En 2021-2022 comme ça, on pose notre candidature, on parle en div 2. Je vous jure que c'est vrai, on pose la candidature à 11h. La journée même, c'est lui qui, on lui fait un tweet. Et là, je me suis dit, soit c'est un mec, parce qu'il y avait des mecs de Webet qui savaient, soit c'est des mecs de Webet qui parlent, soit c'est des mecs de Riot qui parlent. Pour moi, c'est l'un des deux. Il n'y a pas que des agents et des joueurs qui parlent. Ça va passer une belle nuit. Franchement, là, c'est tôt le matin. Et pendant que tout le monde est en train de dormir, on va aller petit déjeuner gentiment. On a une belle journée aujourd'hui. On va faire quoi, Joel ? Aujourd'hui, on va voir le festival. Et on va aller à Lille. On va aller faire du vélo aussi. Et oui, on va aller faire du vélo. Il va falloir faire le remake de la vidéo de l'an dernier. On va aller à Lille No Kono. C'est une île à 10 minutes de ferry de Fukuoka. Où il y a la plage. Il y a plein de trucs très cool. Je sais pas si t'as remarqué, Joel ? J'ai ressorti quoi comme du shirt ? Ouh ! On l'avait acheté ensemble l'an dernier ? Ouais. Je t'en rappelle ou pas ? On avait fait un montage et tout. Et oui, t'entends ? Est-ce que la vibe l'air appelle rien aux gens ? Cette vibe à trois, un petit matin pour aller petit déjeuner. Quand on était allé chez le papy ? Non, il n'est plus matinaux, je crois. Quand on était allé chez le papy. On était allé chez un papy, un ancien. Il était gentil. Hé 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 ! Non ! Oh ! Arigato ! Arigato ! Arigato ! Arigato ! Donc là, on va aller au soir de commercial. C'est un soir de commercial qui s'appelle Canal City. Bon, en fait, il est au milieu du canal. Donc du coup, il y a une petite vibe sympathique. Et pour moi, je pense que tu devrais acheter ta valise à ce moment. Ça va se dire, je l'ai convaincu. Vraiment, je l'ai convaincu. Bref, au-delà de ça, on va aller à Canal City. Et aujourd'hui, c'est aussi un festival. Donc il y a le Hakata Festival pour les deux prochains jours. C'est ce qui veut dire que la ville va être blindée. Alors, on va essayer de vous le montrer du mieux qu'on peut, que ce soit aujourd'hui ou demain. Et puis après, on va aller à Kagoshima. Joël, tu es sur tes derniers jours, tonton ! Est-ce que t'es content de rentrer ou bof ? Depuis que t'as découvert quoi ? Moi, je veux revenir à Fukuoka. C'est trop bien. En fait, c'est pas chiant en Tokyo, c'est bien. Là, c'est à taille humaine. Là, t'as découvert une plus petite ville. Ça t'a rendu heureux. En tout cas, je trouve ça extraordinaire. Mais moi, je trouve que c'est encore au mieux. Les bandeurs du Japon, si vous venez à Fukuoka, vous allez... Ils me demandaient si j'étais capable de faire un marathon. Je disais là, ça va monter en intensité. C'est les trois derniers mois où je cours 15 bornes. Et après, je vais avoir des séances où je vais courir des semis. Et après, je vais avoir des séances où je vais courir jusqu'à quelques semaines avant le marathon, 30-32 km. C'est ces séances-là, pardon, qui sont censées m'amener... Ouais, jusqu'à 42 ? Exactement. Mais attends, mais avant de faire ton marathon, est-ce que t'auras des séances où tu vas faire 42 ? Non. On t'économise ? Non, non, non. C'est que le jour J. Ah, donc ils t'économisent pour pas que... Exactement. Et on va reprendre la bouffe correcte dès que je rentre. Ça me laissera trois mois pour redescendre en dessous des 100 kg. Donc là, pour l'instant, c'est vrai que la bouffe, c'est pas exceptionnel, mais l'entraînement est sérieux. Non, l'entraînement est sérieux. L'entraînement est sérieux. Regardez-moi cette atmosphère. On voit des dames qui prennent des photos. Elles sont en costume traditionnel. Le Hakata Festival. Deux millions de personnes dans la ville. Et là, on entend de loin des... J'avais peur qu'avec la journée à Lille, on puisse avoir un peu. Mais là, si on peut récupérer un peu de passage... On est pro-d'air. Il est quelle heure ? 10h30. Les japonais, ils ont des vraies traditions, des vraies bails. C'est émouvant ! Les japonais, ils ont des vraies traditions, des vraies bails. C'est émouvant ! Il ne faut pas que je dise ce que je pense, on va encore dire que je suis un bandère. C'est un matcha, c'est un combat trop facile. En Europe, il y en a trop qui n'aiment pas. Moi, je n'aime pas le matcha. C'est un combat, non. Je mets 4-0 matcha facile, moi. C'est coupé, ça n'a pas été facile. Mais on y est arrivé finalement. Petit sandwich au saumon, là. J'ai la dalle. J'ai faim, frère. J'ai faim. Je ne vais pas... Et après, ils ont des... Oh là là. Oven baked cheese and honey, chocolate and nuts. Non, tonton. Regarde, regarde. Ils font des carottes râpées, des potatoes. Vas-y, il y a des carottes râpées. Il y a plus séduisant, quand même. Des lasagnes. Il fait beau. Je suis avec mes amis. Là, tu as dit qu'aujourd'hui, tu te détruisais, non ? Jus, cuca et tout. Enfin, cuca. C'est cool, là. Explique-en le principe de vendredi jus. En fait, c'est parti d'un même. C'est parti d'un même dans l'atome smash. Et en gros, moi, là, je suis en train de manger sainement pour faire du poids. Je bois beaucoup d'eau et tout ça. Et je me dis, c'est impossible pour moi d'être séduis toute la semaine. Je me dis, vas-y, je choisis un jour. Et via le même, je dis, allez, vendredi, c'est le jour où on se détruis. C'est vendredi jus. Voilà. Là, vous doutez bien, il a bien attendu le vendredi pour aller au Seven Yables. Mais là, je pense qu'on est au Japon, je suis prêt. Au Japon, c'est tous les jours vendredi jus. Au Japon, c'est pas sérieux. Hier soir, il m'a envoyé un DM sur Insta, le stand, là. Il était trop content. Ah ouais ? Ouais. On a bien mangé hier soir. Les Japonais, peut-être que c'est le peuple le plus sympa d'Asie ? On sait pas, non ? Non, les Coréens, c'est sympa. Ouais, ouais, c'est sympa, oui. Non, parce qu'en fait, il y a une mauvaise espérance d'enculer. Il dit, ouais, non, non. Moi, quand on est là-bas, j'ai... Les Coréens sont trop sympas. C'était trop cool. Ah ouais, bien sûr qu'il y a des Coréens sympas. C'est pas une question. Mais les Japonais sont plus absents. Insiste, je peux me joindre à ce repas. Ah là, là, par contre, t'as faim, là. Non, j'ai pas faim, j'ai de la gourmandise. Si ça tenait qu'à moi, je recommanderais ça, et j'en reprendrais un deuxième. Tonton, c'est quoi, c'est du pain de mie ? C'est du pain perdu. Est-ce que je peux t'aider à cacher ce pain, moi aussi ? Attends, juste ça, là. Attends. C'est bon ! Une gratte de la brioche, le chocolat, comme à chaque côté. Il y a du jus. Vendrait du jus. Regardez-moi la street food japonaise, en plein de travail, en plein de boulot. Attends, c'est pas ce bœuf, là. C'est du bœuf, là. C'est du bœuf, là. C'est du bœuf, là. C'est du bœuf, là. Hé, hé ! Il est à 700 Yen, c'est pas cher. Tu veux pas ? Non, 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 je veux ça, va. Ah oui. Un chocolat. Cheese. Cheese, yes. T'en veux ? Non. T'en veux ? One cheese, please. Thank you. Hé, Joël, une revanche avec le bœuf de Kobe, pas cher ! Non, c'est pas du bœuf de Kobe, ça. Non, j'ai demandé. Jamais de l'avis. Si c'est du bœuf de Kobe, à 700 Yen comme ça, il te donne un orteil, hein. On remet une pièce dans la machine. À 700 ? Mais c'est du Kobe 200, là. Tiens, attends. Tu m'as dit 500 ? Mais comment ça ? 700 Kobe, c'est du faux. Sur ma vie, c'est du faux. C'est du Kobe de chat. C'est du bœuf de Kobe, ça ? Ouais, regarde. Il y a un peu de merde. Joël a un rendez-vous avec... Le gouvernement, j'appelais, qui a créé cette propagande. Justement, je veux que tu goûtes et que tu dises ton avis. Tentative de réconciliation. Mais je serais forcément réconcilier. Parce que c'est pas cher Oh la, c'est un bris ! Il y a un bris d'amour ! Attends, on se me donne à quoi ? Je vais pouvoir manger ma viande tranquillement My meat ! Attends, on va devant quoi là ? J'ai concilié assez ou pas ? Sale ! La tempête ! Ecoute-moi ! La tempête que ça met au Bœuf de Kobe Je rigole même pas ! Mais en fait, ce qui m'énerve ! Les gens vont croire que Les gens qui m'ont regardé, ils vont croire que je force Sur le Rue Nidiaque, ils vont croire que je force Je vous jure, dans tout ce qui met cher, ça met une vitesse ! Ça coûte combien déjà là ? 5, 4€ ! Et ça coûte combien en euros le Bœuf de Kobe ? Mais là c'est du Wagyu ! Bah le Wagyu, ça met une tempête ! T'es content là ? Bien sûr, en fait ! Moi je pense que le Bœuf de Kobe C'est marketing, tu vois ? Comme les baskets Nike, au bout d'un moment ça a eu trop de buzz Donc ils se sont dit, allez vas-y on va augmenter les prix Et comme ça a du buzz, les gens vont dire Allez on achète quand même, tu vois ? Alors que Nike c'est bien, mais des fois c'est pas des trucs exceptionnels Comment une vache, la vache c'est un poids de spécial Faut me dire ! Non 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 mais c'est vrai ! Oh c'est bon, il y a eu la réconciliation là ! T'as eu du bon Wagyu, c'est bon ! La tête de la mère ! Calme ce qui ? Une vache ! Tu vas vendre sa vente 100 balles ! Hé mange quoi ? Il y a une belle ambiance, il y a beaucoup de monde C'est le matin, pendant que les autres sont encore en train de dormir On en profite, on va avancer, on va aller jusqu'au petit mall Pour que Joël puisse acheter 2-3 trucs Et après on rentre, on récupère les autres, on va aller Pour toi t'as dit que Japon 2 tu préférais même pour l'instant au Japon Ouais ! Mais là déjà le fil de coca c'est trop ! Le fil de coca c'est vraiment trop ! Je pense que globalement les gens qui sont mal au Japon Je vais dire un bon 80-90% Ils vont préférer Tokyo, et c'est normal C'est vraiment un truc designé pour les touristes Il y a des mangas partout Il y a des Dragon Ball partout Mais si, c'est plus à taille humaine C'est un petit choisi le roi en Japon Pas sûr de choisir le roi mais je vois l'idée Je vois l'idée ! Ceux du 94, vous voyez la dalle de choisi ? C'est l'équivalent de la dalle de choisir le roi ici Sauf que forcément c'est beaucoup plus beau C'est beaucoup plus entretenu Il n'y a pas des craquettes qui fument toutes sortes de drogues Moi je commençais à vouloir faire germer l'idée J'avais dit est-ce que l'année prochaine ? Je l'ai dit en live ! Moi j'ai dit un ! Moi j'avais dit pour rigoler Est-ce qu'on ferait pas 6 mois de cours de japonais Genre on y va tous en physique à Paris Japon 3 mais en parlant japonais Et là on choque le monde Des vlogs où on parle japonais Moi je me retrouve Ils vont en gros renouer Ils vont me dire qu'ils vont parler anglais Allez gâteau ça me reste Je fais des gros trucs comme ça Genre je disais à Paris on y va On fait genre 2-3 heures de cours par semaine pendant 6 mois On va pas être vilain Mais juste pour pouvoir échanger, parler Et faire après encore d'autres villes, d'autres bails Genre par exemple on a encore jamais vu le mont Fuji Moi moi j'étais claque en anglais Moi j'étais à 6 heures de cours en anglais par semaine Ohlala Et là regardez, pendant qu'on se balade C'est encore le Hakata festival Et regardez le festival C'est énorme par vous ! C'est magnifique 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 ! C'est un pinceau de bois qui gratte la corde, c'est pas avec le doigt. C'est pas mon style de musique. Frère, on t'a pas demandé si on a pas fait du Travis Scott, gros, c'est... J'ai dit, j'ai dit, c'est grave. Mais comment ça c'est pas ton style ? Genre dans le temps où je suis cool, mais genre j'ai pas fait... Eh, ça m'a ému, moi j'ai trouvé ça émouvant, c'était joli, franchement. En plus, il y avait des jeunes filles et il y avait aussi des femmes plus âgées, donc je suppose que c'était peut-être des mamans, donc tu sais, ça faisait un peu... Choc des générations. Délire maman fille, non, c'est beau. Contrairement à ce que le très aigri Joel Dick Bedi. Genre vraiment, au début, il a cru que c'était à l'instru... Ton... 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 Ouais, au début, ça ressemblait. Ah, ça t'aurait plus, ça ! Ah, ça t'aurait plus, hein ! C'est ça, j'ai sorti, là. C'est là le grand centre commercial, le fameux. En fait, moi, en fait, le problème, c'est que c'était en ma tête, je pensais qu'à part Tokyo, il y avait rien de... Après, les Kyoto ou Zaka, vas-y. Les Kyoto ou Zaka et tout. Je savais que c'était big, mais... Fukuoka dans ma tête, c'était la... C'était la campagne ! J'imaginais des mecs... Qui t'a fait dans des rizières, des trucs... En plus, on lui a montré des photos juste avant d'arriver. On lui a dit que c'était une ville développée. Ta maman était... ça m'avait ému. T'as vu, là, ce qu'il s'est passé ? Y'a un roi de moi qui s'est vu... Je le connais pas, me connais pas, mais on s'est dit bonjour. Comme les chauffeurs de musique. À chaque fois, quand je vois un noir à Tokyo... Mais en fait, dans ce bonjour, y'a un... Wesh, frérot, qu'est-ce que tu fais là ? Ça fait plaisir de voir un frère... Donc voilà, c'est pour ça qu'on se dit bonjour. Et à chaque fois, c'est ça, c'est... Salut de la tête ! J'en reverrai probablement jamais ! Bah c'est Zach au cadrage, les gars ! Je crois que vous aimez bien ! Zach à la prod, gros ! En même temps, le baseball, je crois que c'est le sport numéro un. Je crois que c'est ça, hein ! L'ambiance des centres asiatiques, franchement, c'est lourd ! T'es là, t'as des petits parcs au milieu... Tels que petits achats, hein ! T'as pas montré ton ensemble, là ? Tels que petits achats, hein ! Après, c'est pas de la grosse reprise ou quoi, mais quand... Tu vois, t'as pas du poids, de ça... Je sais pas, t'as un... Pas un regain de confiance, mais tu vois que... Bah si t'as envie de te mettre plus en valeur, parce que t'es plus à l'aise avec ton corps ! Y'a beaucoup au-delà de ça, ouais ! Mais surtout, y'a beaucoup plus de taille qui te correspond. Tu vois, quand t'es très costaud, très enrobé... Généralement, les XXXL, les grandes tailles, y'en a pas beaucoup. Là, t'as plus de choix... C'est vrai ! Je confirme, il m'a dit, Isaac, je sens que t'as... T'as plus de choix quand t'es dans la moyenne. Dites-vous qu'à l'époque, quand j'allais chercher ma plus grosse phobie, c'était acheter un pantalon. Vraiment, à part les trucs taillés dans des toiles de parachute, y'a rien qui m'arrive à faire. Ouais. Là, t'as un truc moulant, un peu... pas trop non plus. Dans la taille, c'est... Là, là, j'ai envie de jouer au foot. Là, voilà, tu te sens mon vieux, mon vieux. J'ai envie de faire des poils... On va sur l'île ! Là, t'as fait les vraies choses, par contre, là ! Aïe, aïe, aïe ! Ah, je suis rédigé ! Aisances physiques, aisances financières, ça fait des miracles ! Content ! Alhamdoulilah ! On vous a dit que le Akata Festival, c'était la fête dans toute la ville. Beaucoup de monde, beaucoup d'animations. Je crois qu'on a pas menti. En gooou ! Ah ouais ! Il y'a la concurrence juste à côté ! On va à l'île Noko mon gars, j'ai acheté une sacoche, j'ai envoyé une photo à ma femme, elle a dit « fou rire, t'as un sac à bas sur le torse ». Ah mais t'as pas le mal de merde toi Kézia ? Sans flag ! Sans flag ! Là t'as à quel niveau d'insécurité ? Là ? Je suis à 8 sur 10. Ouais Kézia il est trop heureux. Ça va Kézia ? C'est ce que j'allais dire, Kézia est pas mal content. Ah mon pote ! Je suis en train de manquer de respos japonais là, c'est ça ? Non non non, parce que lui là-bas il crie. En plus, ouais, effectivement, il est en train de crier. Et si je fais pas, qu'est-ce que tu vas faire ? Mais on va tous venir signaler sur Insta. On va tous sur son Instagram signaler son compte. Regarde moi la qualité de ses curly hair mec. Y'a pas de vrai fond ici mon pote. Ouais il aura peut-être besoin un jour. Pas encore ! Pourquoi tu fumes mon pif mec ? Non mais c'est pour bien t'entendre. Ça doit être... Non qu'on est pas lié sur l'objectif. Bah bah y'a trace, y'a en plein milieu. En fait y'avait la possibilité d'avoir 5 vélos au lieu de 8, on est 8. Il fallait les rendre à 17h, il est 14h30. Si c'était pour faire une heure et demie sur place et devoir rentrer... Une fois de plus, les contacts de Yask qui ont fonctionné... Il a dit ouais... Non il a dit si mes contacts marchent bien, prochain plan on est en vélo. Après, prochain plan... On peut en prendre deux... Y'a pas des tandems ? Non c'est que des vélos solos. Highland Park mon pote. En fait ça nous ramène au parc à côté justement de... Des plages. Et puis après y'a 15... Oui. Et après y'a 15 minutes de la mort en rapier... Là y'a deux chemins. L'enfer ou le paradis. Pourquoi c'est l'enfer là aussi hein ? T'as le domaine sans moi aussi. Là Yask a arrêté de me coller. Là je peux m'insprimer dans toute tranquillité et être proche avec mon ami. J'ai posé la question à Joël, il a donné une réponse qu'on m'a appris. J'ai posé la question. Avis Japon 2 Yask. Trop lourd, meilleur que le premier. Et Joël il a répondu quoi ? Pareil. Ah ouais ? Là quand on va à Kagoshima, on a une villa. Du coup et Yask vont pouvoir redormir ensemble. Comment ça ? C'est quoi les chambres là-bas ? Le parc de Lille. Highland Park. Ils ont fait des choses simples. Parce qu'apparemment ils ont la marque, je filme d'en bas. Bah tiens regarde. Est-ce que je montre peut-être quelques photos de l'intérieur et on voit si c'est Danny Boone après ? Alors. Instagram. On m'a annoncé Mission Impossible Retour avec Daniel Craig, Tom Cruise et Brad Pitt. Bah c'est ce qu'on a eu. Ah ouais. Allez liker la photo Insta qui va sortir de ça parce qu'on va pas se gêner. Ça va toi ? Ouais. Tonton ça va ? Ça va. Tu sais ce que c'est ici ? Regarde t'achètes les trucs en blanc et en fait c'est Atelier Peinture après. Ah c'est toi qui peint du coup après ? Ah bah celui qui a fait ça il est très fesseur. D'où le... Ouais mais là d'où le... voilà. Petit pique-nique. Avec ta femme et tes enfants. La Bac. Ça arrive lourd. Des tomates cerises. De la salade. La béchamel. La Bac c'est sa femme. Alors je préfère remettre... Ah ouais ouais. Il y en a ils entendent la Bac. Ils vont dire ouais. Tonton. Est-ce que c'est pas le genre de mood qu'il nous fallait ? Je suis mort parce que là on passe un bon moment. C'est quoi ça ? Mais regarde derrière. Il y a quelqu'un là-bas il passe un moment XXL. Il y a plus d'âme à ce niveau là. On est après ? Il déroule la huile. Il y a c'est de la huile. Arrête. Petite vue. Bœuf avec riz et purée. C'est le bon niveau ça ? T'as payé ça pour moi ? En vrai un peu cher. Ah 6. Ah ok. Ouais c'est bon. Ah bah c'est bon alors. Ça c'est l'autre île que j'ai hésité qu'on fasse. C'est relié à l'autre tête là-bas. Et là-bas c'est Fukuoka. Là j'ai envie d'aller à la plage après. Là je suis dans un mou de plage. Il y a quelques instants il a demandé à un animal sauvage. Il y a un gros corbeau royal de Fukuoka qui l'a choqué. C'est recrublé sur lui-même. L'homme qui fit le moucher a été surpris. Bon j'ai un témo ici. La réaction gros c'était... C'est-à-dire que si il y a un danger je suis prêt à être dans l'action. Hello ! Vous êtes inconscients. Hello ! Hello ! Vraiment avoir ta petite maison ici là t'es bien. En plus au final t'as 10 minutes de bateau. Tu viens à Fukuoka, tu viens à 10 minutes, tu viens ici. T'as la plage. C'est cool. C'est moins cher que Tokyo. Regardez on est à Hawaï. C'est pas mal non ? Oh lolo lolo lolo. Et bah franchement, s'il y avait bien un truc auquel je m'attendais pas, c'était de me baigner et de faire un truc là. En fait c'est comme un village avec plein de bungalows, plein de trucs. Il y a plein de familles japonaises, ils font des barbecues. Il y a des petits shops sur le côté pour acheter des trucs. Il y a des petites plages ici avec des zones très intéressantes. Je suis très content d'être là avec mes amis. On est dans le prime de notre voyage là. Là tu sais que ce moment là c'est un des meilleurs moments des deux voyages. De l'année dernière et de cette année. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Je sais pas, c'est le moment le fait. Mais je suis trop émotif mec. C'est mon frérif moi, je suis émotif. Bah oui, tu fais bien. Hello ! Aïe regarde ce qu'il fait. WISH ! WISH ! Regarde tu fais pareil ! Ah ouais mais euh... Ah ouais mais t'es strong toi ! T'as vu un peu ! Comment il a fait à l'envers, il est chaud ! Attends ! Tu veux un peu d'élan ? Hop là ! C'est ça mon galère ! Tu es censé m'arrêter comment là ? Ça fait mal au moins quand même hein ! Stephen ! Ouais ! C'était pas mal ! Ah c'est un très bon moment là ! Je kiffe ! Ah bah là mon gars ! On m'a vendu Mission Impossible Retour ! Mec c'est encore mieux ! On est un peu loin de tout, tu vois ? Ça permet un peu de décompresser. Bon après ça, ma vie n'est pas remplie de fardeau etc. Mais ça fait toujours du bien ! Dans ces moments, on se rend compte de la chance qu'on a mec ! Il y a des gens, ils économisent toute leur vie pour des moments comme ça ! Il faut toujours dire ! Alhamdoulillah ! Eh oui mon gars ! Oh là lui ! Il va montrer c'est quoi les vrais choses ! Regardez, il va vous montrer c'est quoi ! Ça c'est déjà avec les vrais muscles ! Ouais ! Ça c'est pas moi ! Il a moins la maîtrise ! Il y a plus du à 100 corps ! Il y a plus du à 100 corps ! Il y a plus du à 100 corps ! Les japonais qui font les vraies choses les amis ! Les japonais qui font les vraies choses ! Oh là regarde ! Regarde comment il commence ! Regarde comment il commence ! Avec tout le respect là c'est Danny Boon ! Mission Impossible Retour ! Là il est vrai ! Quelques côtés Danny Boonesque reviennent ! Vas-y en tant que mec de lutte dorée, est-ce que tu as un certain skill de ricochet ? Regarde là il en a fait 3-4 regarde mec ! Je t'en annonce ! Pour te faire kiffer à les 4 ! Attends attends j'arrive ! WISH ! Alors il y en a qu'un ! Ouais ! Il était fatos mec ! Ouais mais moi je fais que des gros ! Attends ! Mais moi je fais que des gros ! Tu vois que tu vois ! Tu vois pas le faire de la米e ! Pas le fur à une voile. Il y a un peu de musique ! Il y a une poignée d'une hautecrisse ! Il y a une poignée d'une hautecrisse ! Il y a un pavre ! Le service à Paris ! Fais à la France ! A France ! Fouca la nuit mon pote, avec du veuille à 100 points. Regardez ma valise là, regarde, et sa nouvelle valise, qu'est-ce qu'elle a ? Non attends regarde. Il a acheté une nouvelle valise donc il est en train de se branler un peu dessus. Et surtout regardez, attend parce que vous l'avez pas vu correctement. Vrai de Pokémon. Tu sais que Pikachu je l'aime pas trop en plus moi. Pourquoi ? Vas-y, il y a eu trop de buzz, Arc il était pas ouf. On m'en fout de la chambre, c'est un vieux Pokémon. Probé pareil non ? Trop de buzz, Arc pas ouf. On est passé sur ce pont déjà. Et on va aller jusqu'à là-bas au Canal T. Et là c'est... Attends, loue ma valise. Elle était là non ? Oh qui a fait une blague encore. C'est pas drôle, elle où est la valise ? Sors ma valise wesh ! Elle où est ma valise ? Oh oui elle sort la valise ! Ah mais je voulais l'abîmer ! Oh putain ! Oh j'ai abusé en plus ! C'est pas les scandales du siècle ! Ah mais frère c'est pas les scandales du siècle ! T'as mis ! Ça tapez sur toi ! T'es sté... T'es tué ? Autor pote ? C'est pas lesgia ? C'est ton débit ! C'est ton débit ! T'es tué ? T'es tué ? T'es tué ? T'es tué ? Sous-titrage FR ?